La forme et le volume des lèvres et de la bouche peuvent varier chez tout le monde. De plus, elles ont aussi tendance à perdre du volume avec le temps, au point de souhaiter prendre des cosmétiques, ou faire appel à la chirurgie esthétique pour médier aux problèmes. Dans cet article, nous vous donnerons des astuces très simples et naturelles pour donner du volume à vos lèvres. Vous pourrez noter ces changements en peu de temps et profiter d'une bouche radieuse et rajeunie, en harmonie avec votre visage, relaxer et tonifier les lèvres. Une des raisons pour lesquelles les lèvres s'affinent avec le temps, est la tension faciale, et en particulier celle de notre bouche. Lorsque nous avons des tensions émotionnelles, des moments de stress, nous avons tendance à serrer les mâchoires et la bouche. Or cette contraction prolongée stimule les muscles autour de la bouche lui donnant alors un aspect plus fin. Aussi, il est important que dès que vous vous rendez compte que vous serrez les lèvres, de commencer à vous relaxer. Vous pouvez aussi durant 2 minutes tous les jours faire l'exercice suivant, fermer la bouche. Serrez bien les lèvres au point de les rentrer à l'intérieur de votre bouche. Gardez cette position 5 à 10 secondes, puis, retirez la pression, en respirant profondément et en poussant les lèvres devant vous de manière exagérée, un peu comme un poisson. Répétez cet exercice 10 fois et faites-le 2 à 3 fois par jour. Vous pourrez noter après l'exercice vos lèvres prendre du volume et devenir plus rouge. Et ce, de manière naturelle. Lisez aussi, vous voulez avoir de belles lèvres attirantes? Ne manquez pas ces 7 conseils. Améliorer la circulation d'autres exercices peuvent vous aider à améliorer la circulation de la zone labiale, ce qui vous permettra d'avoir le sang circulant bien dans votre bouche et ainsi lui redonner toute sa beauté. Faites vibrer vos lèvres en maintenant la bouche fermée, mais sans serrer. Soufflez légèrement et en tirant vers l'extérieur, bouche poisson. Pour vous aider dans la bonne réalisation du mouvement, tentez de faire le bruit BRRRR. Cela paraît être un jeu pour les enfants, mais le faire chaque jour 20 à 30 secondes améliorera votre circulation. Une exfoliation occasionnelle les lèvres accumulent les cellules mortes de même que n'importe quelle autre zone du corps. Cependant, il s'agit d'une peau bien plus délicate qu'il faut traiter avec le plus grand soin. C'est pour cela que nous vous recommandons de faire une exfoliation de manière occasionnelle, tous les 15 jours ou une fois par mois. Pour réaliser cette crème exfoliante, vous aurez besoin de bicarbonate de sodium, qui a une texture très fine. Vous le mélangerez avec un peu d'huile végétale, d'olive, d'amande, de coco, et vous les masserez. Faites-le de préférence avant de vous coucher afin d'éviter de passer la journée avec les lèvres rougies par le massage. Enfin, rincez l'exfoliant, appliquez encore un peu d'huile sur les lèvres et laissez reposer toute la nuit. Hydratez souvent vos lèvres. La bouche a tendance à s'assécher ce qui empire sensiblement son aspect extérieur. Aussi, mettez toujours un point d'honneur à vous hydrater. Vous pouvez hydrater votre bouche tous les matins et tous les soirs avec des produits naturels. Vous pouvez utiliser un stick pour les lèvres spécifiques, ou vous pouvez tout simplement utiliser de l'huile végétale ou du beurre de cacao pur. Lorsque vous faites un masque facial, profitez-en aussi pour nourrir vos lèvres avec les aliments suivants. Apprenez à masser votre bouche pendant que vous les hydratez, vous pouvez aussi les masser afin d'obtenir les bénéfices suivants. Améliorer l'hydratation en profondeur Améliorer la circulation Relaxer la musculature de la zone labiale Leur donner plus de volume et de couleur qu'elle soit brillante et séduisante Découvrez les 10 usages alternatifs du baume à lèvres Comment faire un massage des lèvres ? Lorsque vous avez les lèvres bien hydratées, couvrez-les avec votre main et étirez-les horizontalement. Faites de même avec l'autre main. Répétez 10 fois avec chaque main. Dans d'autres articles, nous avons déjà évoqué comment apprendre à se masser le visage. Aussi, si vous avez le temps, nous vous recommandons de le faire tous les jours durant quelques minutes afin d'améliorer petit à petit l'aspect général de votre visage et de votre peau, ainsi que prévenir l'apparition des rides de manière naturelle. Crème maison pour atténuer les rides du contour de la bouche Les rides ne sont pas les plus esthétiques, la peau y est plus sensible et délicate. Voici une crème maison pour y remédier. Lire plus Let's Block ADS. Pourquoi ? Pourquoi ?